salut tout le monde c'est Allé qui va avec un autre vidéo sur les animés alors on est maintenant au mois d'avril et ben c'est une nouvelle saison d'animé qui commence tout d'abord j'aimerais mentionner que ces dernières années ces derniers mois je veux dire j'ai vraiment pas fait de vidéo parce que ben j'ai été très 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 malade on le sent encore un peu en tout cas moi je le sent encore dans ma gorge puis donc c'est ça c'est à près du temps avant que je sois à peu près correct pour pouvoir faire une vidéo parce que sinon j'aurais parlé même fait donc beaucoup de choses s'est passé qui m'a donné le goût de beaucoup faire de vidéos mais malheureusement ça m'empêchait d'en faire donc on va y aller avec le avec la question animée alors d'abord faire un retour sur la saison récente peut-être deux trois affaires que j'ai pas nécessairement parlé je me suis pas exactement tout ce que j'ai parlé mais bref on va y aller rapidement j'ai j'ai commencé à écouter la suite de rising of shield hero saison 2 parce que je sais je suis maintenant rendu avec deux 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 saisons de retard parce que j'avais rien qui écoutait la 1 j'avais adoré évidemment saison 2 et 3 apparemment c'est moins bon je vais voir ce que ça en est tranquillement pas vite qu'est-ce que c'est d'autre qu'est-ce que j'avais continué oui oui j'avais écouté trappé de date insane the world of otomie game is tough for me c'est pas quelque chose de ultra récent ça date je pense l'an passé comme j'ai dit dans un vidéo précédent j'étais ultra vendu à cette série avant même qu'elle sorte parce que j'avais lu le light novel j'ai lu le manga et évidemment j'ai été hyper déçu par l'animé qui est vraiment pas beau l'histoire est bien bien montré c'est juste que c'est pas une belle animation c'est sans les navres tellement que c'est pas bon c'est sûr que je le regardais parce que je cheirais honnêtement c'était pas très bon je recommande énormément le manga par exemple vraiment excellent bon là je suis chroniche et rôle en passant je regarde c'est ici alors presque marié loin d'être amoureux j'en avais entendu parler je ne sais pas ah ok voilà un des premiers trucs que j'avais écouté the unwanted undead adventurer c'est pas tout à fait mauvais la première c'était vraiment intéressante du fait que le gars il est devenu un mort vivant puis mais il est en qui avait gardé tout son esprit alors donc il évolue doucement d'un squelette vers un zombie vers un vampire dans le but d'éventuellement redevenir littéralement humain c'est pas tout à fait mauvais mais c'est pas bon l'animation était correcte au début la prémisse m'intéressait voir comment que c'était les japonais mais évidemment ils en font trop les japonais en font trop ils deviennent complètement débiles avec des trucs tout le en sac je veux dire ils font encore des façons de 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 s'occuper de d'être pompier que genre ça n'existe plus depuis 50 ans je veux dire bienvenue au bienvenue au 21e siècle vous autres tu sais oui utilise des technologies puis certaines affaires qui viennent du 21e siècle mais je veux dire c'est pas les meilleurs pompiers de la planète loin de là puis les japonais pensent souvent un peu trop bon comme des américains fait que c'est pas très bon je l'ai pas écouté au complet hum it is time for torture princess j'en avais parlé au final je l'ai pas écouté au complet parce que bah il y avait beaucoup de choses la saison passée j'ai décidé de mettre plus de temps sur du stuff plus intéressant et j'ai juste écouté le dernier épisode puis franchement j'ai pas raté grand chose c'est correct c'est cute mais c'est tellement niaiseux que tu sais ça mérite pas grand chose c'est vraiment un anime de pas très dr elise je sais pas si j'en ai parlé dr elise the royal lady wendolamp euh dans le fond c'est une fille que et genre elle a elle a vécu pas nécessairement de la bonne façon sa vie a été un peu méchante et morte euh elle a euh elle s'est réveillée dans notre monde elle a elle a elle a vécu une vie où est-ce que elle est devenue chirurgienne réputée réputée renommée euh morte morte d'une façon vraiment niaiseuse parce que genre normalement la première chose que tu apprends quand tu fais des premiers soins quand tu fais quand tu deviens médecin c'est que tu peux pas soigner quelqu'un d'autre si t'es pas dans un bon état fait que donc la première chose qui se passe quand tu surviens à un accident la première chose que tu fais avant d'aller aider d'autres mondes c'est d'assurer que toi même t'es en parfait état physique puis t'as soigné en premier après ça tu vas soigner les autres parce que tu tu peux pas soigner les autres si t'es sur le bord de mourir fait que donc puis là j'ai juste fait des premiers soins ok dans ma vie là j'ai été gardien de sécurité j'ai fait mon cours complet puis dans le cours complet t'apprends à faire des premiers soins puis c'est la première chose que t'apprends que t'apprends avant de sauver les autres tu t'assures que toi t'es euh que toi t'es euh t'es t'es en bon état pour le faire t'sais fait que j'ai à mort de ça en tout cas whatever c'est vrai ça c'est le premier épisode là fait que c'est même pas vraiment important ce qui est plus important c'est que genre après ça elle vit sa nouvelle vie dans le but de devenir une médecin dans un monde médiéval très légèrement fantastique euh c'est pas super bien ennemie c'est pas une histoire incroyable mais c'est quand même intéressant c'est en tout cas ça l'est plus que que les deux ou et que les autres que j'ai mentionné auparavant faf que celle-là est à peu près correct comme comme ma blonde a dit c'est un animal de à à à à à à à regarde en mangeant t'sais c'est très relax bon là je le vois devant mes yeux je vais juste le répéter encore une fois Tomo Chan is a girl, c'est awesome si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-les ok, c'est génialissime, ça le vaut bon, maintenant c'est dit, c'est dit The weakest tamer began a journey to pick up traffic, comme j'ai déjà dit moi j'étais déjà vendu à cet animé là par le manga que je passais devant à l'imaginaire pis que j'ai dit, wow c'est donc bien beau comme animé faut que je lise ça pis j'étais pas déçu l'animé est très beau, très bien je dirais pas incroyable au niveau de l'animation c'est vraiment top notch le dessin extra le story quand même assez bien représenté, peut-être un petit peu moins, en guillemets méchant que le manga d'un autre bord par exemple qu'ils font un back-up pis ils racontent des trucs que ouf, ouais, ça en est presque pire ben regarde, c'est pas grave c'est super bien je le recommande c'est pas de quoi d'incroyable mais c'est un bon animé moi en tout cas j'étais à hook mais comme j'ai dit j'étais à hook déjà avant bon, euh qu'est-ce que c'est excusez comme vous sentez j'ai encore des relents bon, ok bon continue donc euh non, ça j'ai pas vu ça comme j'ai dit il est répété j'écoute pas tout comme genre solo leveling je peux rien dire là-dessus il y a du monde qui dit c'est awesome je l'ai pas vu je peux rien dire c'est pas tant mon genre euh les carnets de la pote-cœur my god que c'est parfait ok si vous l'avez pas écouté sautez dessus c'est génialissime faut que vous regardiez ça c'est beau c'est bon c'est génial pis il annonce une saison 2 pour l'an prochain fait jump in the bandwagon if you aren't already on it ok voilà c'est dit c'est fait je vais maintenant revenir aussi tout de suite sur le second meilleur animé de ce type-là et c'est-à-dire Freiren oui c'est that good ok mais c'est surtout à saison 1 qu'est that good je dis saison 1 disons plutôt première partie les 13 premiers épisodes c'est parce que c'est un ennemi qui est slow cooking qui est vraiment tout doux tout 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 le fun alors que la saison 2 est pas mal plus shonen elle est quand même pas si vite que ça mais tu sais c'est quand même plus shonen like ok fait qu'il y a plus d'action dans la saison 2 fait que le monde qui aime l'action ils vont être contents de voir la saison 2 mais tu sais c'est un c'est un côté un petit peu inégal de Freiren mais tu peux pas chialer sur Freiren parce que c'est tellement beau c'est tellement bon là je suis sur le manga puis je vais continuer il y a pas de saison 2 d'annoncer et je m'en fous ils en sortiront quand ils veulent ok qu'ils prennent leur temps pour bien la faire c'est tout ce que je leur demande c'est tout de couple excusez bon a couple of coucou j'ai lu un petit peu le manga faudrait que je regarde l'anime un petit peu c'est correct sans plus j'irai pas plus loin j'en parlerai pas plus Marshall très drôle très très un concept très intéressant mais j'ai pas accroché c'est un humour un peu trop pété pour moi que j'ai pas été capable d'accrocher c'est pas grave je vais pas y enlever le côté que oui c'est super bien côté animation un petit peu sur le down mais ça complance amplement pour le côté humour mais comme j'ai dit c'est pas ce que moi je préfère mais c'est pas grave c'est bon pareil si vous aimez beaucoup l'humour Marshall c'est pour vous on va parler d'un petit quelque chose qui non je vais en parler plus tard faut juste que pas que je l'oublie 7 time loop wow 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 et wow ok bon il y a du monde qui va dire non 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 c'est vraiment bon c'est extrêmement bien écrit c'est une belle histoire d'amour tout en étant en tout cas whatever moi j'ai vraiment trippé puis pour ceux qui aiment ça il y a du cabedan ok bon je pense à toi tu sais qui il y a du cabedan un cabedan c'est quand une personne arrive en face et genre coince quelqu'un l'autre contre le mur avec le bras là ok de même par dessus en la regardant généralement c'est une scène très intime qui prouve souvent qu'il y a de l'amour tu sais entre les deux personnages c'est le fun c'est bon c'est surtout le fun de voir comment qu'il joue avec ça c'est nice ok en tout cas bref dans 7 time loop j'en ai parlé je vais le redire c'est génial l'histoire est super on en veut plus on en veut plus j'en veux juste plus prenez votre temps à le faire mais j'en veux plus c'est tout ce que j'ai à dire c'est génial écoutez ça au début il peut tout passer que c'était un anime de repos on l'a surtout regardé en mangeant mais vraiment c'est c'est that good ok banish from the hero party they said to live a quiet life in quite life in the countryside pas si mal tout un anime vraiment tranquille un anime de bouffe justement c'est bien c'est bien j'ai bien aimé surtout la première partie la deuxième partie histoire plus proche en amour puis genre d'autres affaires ça va dans d'autres sens c'est pas mauvais mais je peux pas dire que c'est incroyable mais c'est bon c'est bien c'est bien ok dans peut-être passer à la nouvelle ah non ok ouais Hokkaido girls are super adorable je l'ai commencé là j'ai pris un break dessus parce que ben too much romcom puis c'est vraiment that cute that adorable c'est vraiment très adorable vraiment vraiment une belle romcom cute douce je recommande pour ceux qui aiment ceux qui sont vraiment de romcom c'est vraiment bon je sais pas si vous connaissez Golden Kamui je sais pas j'en ai déjà parlé mais il m'en semble que oui mais regarde si vous connaissez pas Golden Kamui écoutez Golden Kamui c'est vraiment bon surtout les premières saisons plus que ça évolue excusez j'ai fait un truc dans le micro plus que ça évolue plus que ça va dans d'autres directions Golden Kamui c'est une histoire qui touche beaucoup les Ainus ceux qui ont vu Princesse Mononoke ben le 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 prince Ashitaka était un Ainu il était du peuple des Ainus et donc c'est l'équivalent des des Amérindiens pour le Japon c'est un peuple assez intéressant et genre vraiment à la fois proche de nous autres les Canadiens vu qu'ils sont proches des Amérindiens mais quand même différent ils sont proches aussi un petit peu dans le sens des des Russes c'est vraiment super intéressant et pour les filles il y a du gars en position assez sexy merci ok je vais juste dire ça bon là on peut ah oui ok j'aimerais mettre un mot sur Métallique Rouge que j'ai pas pu continuer parce que ben manque de temps je connais du monde par exemple qui l'a écouté pis qui m'ont dit du grand biais de ça faut qu'il faudrait bien que je me donne un coup de pied dans le cul pis que j'écoute mais j'ai juste manque de temps complet j'ai commencé aussi The Great Cleric je pense que je suis rendu à 3 4 épisodes c'est très moyen l'animation est très ordinaire je comprends pourquoi il y a du monde qui aime ça mais c'est du stuff que j'ai vu à gauche à droite Dungeon Meishi ça continue c'est encore aussi bon qu'avant ça va l'avoir piqué à la fin de la saison à la fin des premiers 13 épisodes ça tourne dans une autre direction je veux dire je suis vraiment pas mécontent de où est-ce que ça va pis ça va bien ça va très bien je continue là-dessus c'est super bien y'a rien de mal à dire de Dungeon Meishi c'est excellent si vous l'écoutez pas écoutez-les c'est vraiment bon ok on va passer à du actuel et je vais commencer avec un de mes plus gros coups de coeur de la saison actuelle j'ai pas vu tant de nouvelles affaires cette saison mais je commence ok Grandpa and Grandma turn young again un feel good animé sur quelque chose qu'on voit jamais justement des personnes âgées tu vois jamais les personnes âgées à part quelques instants tu sais c'est jamais des personnages importants à long terme dans les animés pis c'est vraiment bon c'est un animé à la style 4 comma parce que probablement c'est un web un web comique à l'origine donc normalement un 4 comma c'est des petites histoires courtes à 4 cases ok tu vois c'est un paquet de excusez un paquet de petits gags qui font des petits courtes moments d'histoire qui sont reliés ensemble pour faire un genre de plus grosse histoire c'est vraiment bon c'est vraiment bon j'ai rien écouté un seul épisode parce qu'il y en a un qui est sorti mais c'est vraiment 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 bon ok une autre affaire Chilling Another World With Level 2 Super Cheat Power j'ai vu un épisode parce qu'il y en a un qui est sorti mais il est vraiment bon vraiment bon ça vaut la peine ça c'est le truc à surveiller pour moi il y a Spice Wolf qui est sorti une nouvelle saison apparemment c'est bon je ne l'ai pas vu je ne suis trop occupé il y a du monde qui disent que I was reincarnated à The Seven Prince so I can take my time c'est bon je ne l'ai pas vu je ne peux rien dire ok route for Odd Taxi oh je ne sais pas si vous connaissez Odd Taxi c'est un animé c'est un animé qui a eu lieu il y a quelques années c'est extrêmement bon visuellement ce n'est pas de quoi être hyper beau l'animation est excellente l'histoire est encore vraiment excellente c'est le genre de choses que tu regardes puis oh ouais oh my god c'est un drama c'est vraiment profond dans l'humain réaliste ultra même si ce qu'on voit n'a pas l'air de l'être la réalité est là est là on comprend on comprend ce qui se passe tu vois les choses selon le point de vue quelqu'un je ne vous en dirais pas plus c'est des punchs que je vois mais écoutez ça écoutez Odd Taxi c'est that good c'est that good ok bon ok excusez j'essaie de revoir le truc apparemment Fire Force c'est bon je ne l'ai pas vu je ne peux rien dire c'est très shonen ok Konosuba saison 3 le premier épisode que j'ai écouté si vous ne connaissez pas Konosuba Konosuba c'est le pied de nez à toutes les isekai ok vous trouvez ça niaiseux les isekai vous avez le goût de rire des isekai Konosuba est là pour vous Konosuba prend les tropes des isekai en riz et le sac ça dans la face des isekai c'est that good ok c'est ce que vous vous vouliez c'est ça c'est ça qui serve ok c'est vraiment très très bon ok saison 3 est revenu je pense que j'avais mentionné que Konosuba Mingumin c'était pas super bon et je maintiens mon propos mais Konosuba saison 3 à date délivre la marchandise exactement comme on en a besoin ok nouvel animé Bartender j'ai même pas fini le deuxième épisode tout simplement parce que things happen mais c'est quand même pas tout à fait mauvais l'animation je vois pas dans l'animation le dessin est très très beau l'animation est mouais ok assez bien le dessin est beau c'est ultra réaliste il y a certaines affaires par exemple qui le font grincer des dents un écoute en gros l'histoire c'est que c'est un un hôtel qui ouvre pis que ben ils ont un bar luxueux dedans pis ils cherchent un bartender pour s'occuper de ce bar luxueux là sachant que dans ce bar là ben qu'est-ce qu'il va y avoir il va y avoir des riches il va y avoir des hommes d'état etc pis tu navigues vraiment beaucoup dans ce genre de bar là de temps en temps tu vois un petit bar ordinaire miteux là mais là on parle de vrais bars de luxe ok et comment dire c'est c'est le le vous me ferez jamais croire que un 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 truc de même là un hôtel de luxe n'a pas déjà son bartender avant même que le bar ouvre j'y croirai jamais 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 parce que quand un bartender arrive dans ce genre d'espace là il organise la place à sa main ok pis généralement t'en as pas rien qu'un tu vas avoir une fucking équipe ok pis c'est pas même si ton bartender c'est un pro etc non 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 ça s'organise beaucoup plus profond que ça les gens ont une certaine connaissance des alcools pis de certaines affaires mais c'est pas encore tout à fait ça c'est genre il y a des affaires super intelligentes qui se passent tu sais genre quand même un moment donné le gars arrive face à une fille qui demande ok je vais prendre un martini pis la fille elle a le ventre qui gargouille pis le gars il dit tu vas pas prendre un martini parce que c'est ben trop rough pour quelqu'un qui peut manger ouais pis tu sais c'est censé donner au client qu'est-ce qu'il veut pis l'autre affaire ok la fille a dit fais-moi quelque chose fais-moi un drink que tu penses qui va être bon pour moi tes deux petites filles qui sont relativement cute et jeunes je veux dire je veux dire je veux dire m'importe qui qu'est-ce qu'un barman va donner à une fille de la même un sex on the beach je veux dire je bois pas l'alcool ok mais il me semble c'est la réponse de base parce que les filles aiment le sex on the beach pis je peux pas comprendre si j'ai goûté ça une goutte une goutte je gorgée de ça pis je déteste l'alcool pis j'ai trouvé ça bon tu sais ou un vodka c'est quelque chose du genre tu sais alors ok il fait des des drinks assez spécial whatever mais tu sais en tout cas je trouve ça un peu un peu bizarre tu sais c'est bien fait c'est pas vraiment parce que c'est bien fait que on a moi pis ma blonde on regarde ça avec un instant encore mais je peux pas te dire que c'est incroyable mais c'est bien donc l'autre affaire par rapport à ça j'étais parti sur une shir de ça c'est pas bien fait c'était au point de vue de ouais c'est ça pis après ça il tombe sur un 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 il demande qu'est ce qu'il veut puis le japonain il dit fais un drink qui tu penses qu'il va être bon pour moi commence par toutes sortes d'affaires tu sais mih je commence ok angef d'habitude normalement tu es censé demander à personne qu'est ce que tu veux, qu'est ce que tu as en vie au moins la base je ne veux pas écrire que c'est des japonais mais en tout cas c'est la première affaire et comme de fait quand le vieux demande finalement c'est quoi que tu veux donne moi du sake et je vais me chercher une liqueur mélange moi ça ensemble genre l'équivalent d'un rum and coke mais en remplaçant le rum par du sake et le coke par de la liqueur quelque chose de genre anyway regarde c'est la première chose que j'aurais dit sake tes vieux, tes traditionnistes sake tu penses que je suis un vieux non non c'est criss c'est ça tu sais franchement c'est ça qu'il veut en plus c'est ça la joke mais au final genre c'était parce qu'il voulait une autre sorte de truc spécial puis il fait des recherches puis oui ok ça rapport à l'histoire mais néanmoins ok j'ai l'air de cracher mais non c'est quand même bien c'est très très bien tu sais ça annonce une belle histoire dans le futur fait que c'est pour ça que je keep up avec bartender puis je vous le recommande je vous le recommande quand même fait que je suis un peu picky mais je le recommande quand même ok bon ensuite oh ouais un truc que je trouve vraiment bien ok on va y aller tout de suite un archdemon dilema how to love your elf bride c'est cute c'est bon c'est drôle c'est bien animé le dessin a bien de l'allure oui 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 c'est bon je prends je prends je prends je prends c'est super écoutez ça super bon j'ai rien d'en dire plus que ça dès que le titre l'explique fait que tu sais oui 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 et oui ok ensuite a condition called love j'ai pas encore écouté le deuxième épisode j'ai écouté le premier rien qu'avec le premier wow la belle rom-com slice of life douce mignonne qui a du sens malgré le petit côté un petit peu ok normalement c'est un genre de la prémisse laissera penser que ce serait un petit peu plus ordinaire que ça non 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 c'est bien écrit c'est bien fait c'est bien animé c'est beau euh si vous voulez une belle petite histoire d'amour une naïve et cute a condition called love super bien animé c'est good euh bon commence à être long mais on arrive pas mal à la fin euh qu'est-ce que d'autre euh nan 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 j'ai-tu déjà rendu à ça c'est là je veux pas euh je veux pas y aller avec le le l'ultimate direct là donnez moi juste une seconde j'ai regardé ma 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 playlist euh ouais ok ouais bon euh je l'ai pas encore vu mais on m'a dit du bien là de ça euh studio appartement good lighting angel included histoire d'amour encore une fois pfff je je vais le regarder euh c'est je vous en dirai qu'est-ce que ça en pense une autre fois mais je vais le regarder ok ok et enfin le 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 5 étoiles ok le truc le plus awesome walsome que je vois cette année à date selon moi ok astro noté un un petit bijou d'animation extrêmement bien animé beau chatoyant des belles couleurs c'est fait par la gang qui ont fait euh carol and tuesday carol and tuesday j'en avais déjà parlé auparavant l'animé qui nous a aidé à passer au travers la pandémie moi pis tatou en tant que couple qui est un bel animé beau pis fait euh par euh le gars qui a fait comme baby bop c'est pas lui qui a écrit astronauté c'est pas grave ok au niveau beauté de l'animé c'est 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 au niveau justement de euh carol and tuesday mais c'est sur un même si ça a un gros lien avec la science fiction ça se passe sur terre en gros euh un 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 gars euh un un cuisinier qui cherche une job euh débarque euh dans une maison euh ok euh si vous avez déjà rien que ça en tête euh le le vieil animé euh comment ça s'appelait donc embrasse-moi Lucille non c'est pas ça c'était euh maison et coco ok si vous avez maison et coco en tête vous avez raison absolument 110 000% l'inspiration est 100% là si un autre animé un petit peu plus obscur mais my god que c'était bon surtout le manga euh princess jellyfish je le dis je le redis princess jellyfish devrait être plus connu que ça c'est tellement trop bon surtout le manga le manga va plus loin et mieux que l'animé l'animé malheureusement il mériterait une deuxième saison pis il n'en aura jamais une mais mais euh princess jellyfish c'est that good ok euh astronoté ressort tout qu'est-ce qu'il y a de bien de ces deux vieux animés là dans un un mode moderne dans une situation moderne euh qui qui répond beaucoup à à ce qui se passe dans le monde actuel ok euh tout en étant de quoi totalement fantaisiste mais c'est pas grave c'est bon ok donc bref le gars cuisinier euh euh arrive là pour la job de faire des 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 déjeuners parce que la fille elle a demandé de l'aide parce qu'elle est pas bonne pour faire des déjeuners pis tout le monde dans dans tous les les clients de la maison de chambre disent non mais c'est parce que les déjeuners sont inclus pis pis sont pas mangeables parce que la fille qui est la nouvelle personne qui s'occupe de la maison de chambre parce que l'ancien propriétaire est mort euh donc euh euh elle s'est pas cuisinée elle est pas bonne pour la cuisine ok et euh donc euh euh lui il parle juste pour ça mais t'sais normal c'est une job de merde là t'sais euh fait que finalement euh euh il dit bon bon t'sais genre il fait il fait un petit repas pis genre finalement il dit regarde je vais en faire la job ok je vais même déménager là ok fait que donc d'entendre probablement qu'il se fait là t'sais genre euh ok ça va te coûter moins cher ton loyer ou même genre tu travailles tu travailles à faire de la bouffe pis genre ça va ça te coûte peut-être ton loyer je sais pas comment ça marche l'immobilier de maison de chambre là-bas je sais que c'est vraiment euh euh moi je pense d'après moi que au prix que c'est normalement une chambre ça de faire les déjeuners à tous les jours ça devrait être quasiment couvrir pis franchement je pense qu'il devrait faire de quoi de même plus plus fort que ça genre on fait de la bouffe si ça vous intéresse genre je vais mettre mes menus une semaine à l'avance pis genre pis un jour à l'avance vous avez juste à venir me dire genre un jour d'avance ok ouais je vais prendre les repos etc pis vous voulez pas les repos c'est pas grave t'sais quelque chose de je pense qu'il devrait même aller plus loin là comme je dis là dans mon chose pis c'est vraiment bon oh god que c'est bon comme animé wow déjà que la prémisse est cool et cute parce que t'as le côté cute qui est là ben y'a un cool aussi qui est là vous le voyez dès les débuts du premier épisode vous demandez hein c'est quoi cet animé là je reconnais pas le petit romcom sur le petit romcom qu'on m'a décrit c'est pas grave vous allez tout comprendre c'est la raison pour qu'elle ça s'appelle astro ok donc tout va vous être expliqué c'est simple et cute et parfait j'ai rien de besoin de dire d'autre écouter le premier épisode vous allez pas être déçu c'est génial j'adore j'adore donc astro noté recommande mais oh que superbement je suis sûr que ça va être la grosse animé sûrement qu'il va y avoir d'autres affaires qu'il va sortir en plus gros je vais sûrement faire une autre vidéo là dessus mais c'est l'animé que moi je recommande vraiment beaucoup euh voyons avec la bucket list maintenant euh qu'est-ce que j'ai écouté aussi que je suis vraiment pas sûr euh RPG Real Estate oh god la prémisse m'avait hook ok là vraiment de même là voyons c'est euh la job de 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 fournir des logements déjà dans dans le logement crisis qu'on est ici au Canada mais au Japon aussi ils ont le logement crisis là aussi là ils ont une crise du logement en masse fait que donc crise du logement dans un univers médiéval fantastique je peux te dire ok ça va être drôle finalement c'est un animé euh pour des pour des petites filles moées fait que euh j'ai même pas réussi à toffer le deuxième épisode peut-être que je vais le continuer un petit peu mais c'est vraiment pas parti pour euh Usaki-chan want to hang out j'ai vu plein de petits extraits qui me disent que cet animé là ça va être super mais j'ai de la misère à redémarrer avec le premier c'est c'est rough à partir le premier épisode c'est vraiment rough fait que je sais pas euh c'est toujours aussi bon qu'avant c'est juste j'ai de la misère à me repartir d'aller ok c'est juste ça à un moment donné je vais finir pas mal par ça euh Indeline of Leedale la première c'était intéressante je pense je me suis pis j'en ai parlé euh le le la fille qui jouait en MMO euh plugée directement dans sa tête pis finalement que euh est morte euh pis elle s'est ramassée dans le dans le jeu mais 200 ans plus tard euh pis genre elle récupère ses assets pis elle s'encontre ah ouais les petits enfants que j'avais juste pour le fun dans le jeu vidéo ben ils sont devenus grands t'sais ils sont devenus vieux pis etc qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres t'sais pis ils sont rendus avec des petits enfants des arrière-petits-enfants pis pfff ok je l'ai écouté jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que c'est mais ça mérite pas votre attention tant que ça si vous êtes curieux ok c'est regardable mais ça mérite pas plus euh Eternity faudrait que je l'écoute j'ai pas le temps Musu Kutensei c'est that good ok oui je le dis je l'avoue j'ai aucun problème à l'avouer c'est that good j'ai juste pas le temps j'ai ingrandi à l'épisode 7 je vais le continuer un moment donné j'ai juste pas le temps euh Nagato Urusan j'ai vu plein de trucs là-dessus je sais que ça va être bon j'ai juste pas le temps pis généralement je veux écouter ça avec ma fille fait que parce que c'est drôle t'sais c'est vraiment drôle t'sais vu qu'ils sont relativement jeunes là pis la fille le gars fait de l'art fait que t'sais je veux dire ma fille elle a elle a un lien avec ça pis qu'elle a fait du dessin avec euh qu'est-ce que c'est d'autre à parler je sais que c'est déjà la ça commence à être long là euh non pas ça ah ouais le je sais pas j'ai parlé de Goblin Stayer la dernière saison moi j'ai bien aimé euh ah oui c'est ça les autres trucs faut que j'écoute euh euh The Far Away Paladin on m'a dit que c'était on m'en a dit du grand bien faudrait que je l'écoute quand je vais trouver du temps euh The Saint Magic Powers Omnipotent euh je sais pas il doit y avoir de quoi ça a l'air 16 Beat Sensation du monde m'en dit du bien du monde m'en dit du mal on va regarder euh Am I actually the strength je suis sûr que ça va être très très mauvais mais faudrait que j'écoute ça euh euh non 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 j'en parlerai peut-être un moment donné ah My One Hit Kill Sister apparemment que c'est ouais ok euh deuxième fois que je me fais ICK ça commence à faire beaucoup ça risque d'être mauvais mais bon on va regarder ça un moment donné euh Ability Average Net c'est un ça l'air bien ordinaire euh Cafeteras and Its Goddess je 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 veux regarder apparemment ça risque d'être pas super euh Saint Cici and Pastor Lawrence j'ai beaucoup d'annonces là-dessus fait qu'il faudrait que je regarde ça euh Lucifer and Biscuit Armor ça a l'air absolument horrible euh je regarderai un moment donné quand j'aurai le temps euh Le Puissant Dragon Vegan oh god pitié je vais regarder pour voir de quoi ça a l'air là ça va être de la souffrance là encore là I can't suffer only that much euh d'un truc intéressant les 100 petites amis qui t'aiment à en mourir faut que j'écoute ça MF Ghost faudrait que je regarde pour voir Fluffy Paradise apparemment c'est cute faudrait que je regarde ça Beast Tamer je sais pas on verra Devil is Upon Timers c'est un gros manque dans ma vie ça a l'air faut que j'écoute ça euh Rascal Dot Not Dream of Bunny Girl Senpai pour que ça soit sur Country Role et ou ici sur Netflix d'après moi ça doit pas être mauvais faudrait bien que je regarde un moment donné euh My Love Story euh ok ouais j'aimerais bien regarder j'ai du temps euh ah oui euh my the masterful the masterful cat is depressed again today ça a l'air drôle je sais pas je vais peut-être regarder ça avec ma blonde on verra Wonder and Witch du journée à Felina j'ai pas écouté ça a l'air tellement bon j'ai jamais le temps Stain Gates faudrait que j'écoute ça aussi ça manque dans ma vie Final Fantasy Princess ça fait deux fois que j'essaie de regarder ça avec ma blonde pis elle est pas capable de la crocher peut-être que je vais essayer de la regarder au complet on verra Arte faudrait que je l'écoute on m'en a dit du bien bon en tout cas ça c'est vieux ça c'est vieux Peter Gillen Apparemment c'est très drôle faudrait que j'écoute ça My Tiny Senpai aussi ça a l'air c'est bon faudrait que j'écoute ça My Senpai c'est pas la même affaire en tout cas peu importe ça ressemble beaucoup faudrait que j'écoute ça Overlord apparemment c'est hilarant faut que j'écoute ça And Just My Goodbye apparemment c'est super bon faudrait que j'écoute ça aussi Shangri-La Frontier y'a du monde à recommande d'autres noms j'ai goût de l'écouter seulement pour voir de quoi ça a l'air ça a l'air quand même pas si mal A Sign of Effection ça a l'air super bon faudrait que j'écoute ça Legend of Galactic Heroes ok déjà j'écoute la vieille série malheureusement pas très souvent mais c'est 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 vraiment très bon la vieille série c'est long à regarder c'est pour ceux qui connaissent Star Trek c'est Beep Space Time mais encore mieux non je vais pas dire ça c'est pas vrai c'est différent mais tout en étant vraiment awesome en tout cas bref il y en a la nouvelle version qui est sur Crunchyroll aussi Legend of Galactic Heroes Die Nurse Days apparemment c'est super bon faudrait que j'écoute ça j'en manque de temps encore une fois bref mais c'est sur ma to do list sinon dans le stuff qui n'est pas sur Crunchyroll qu'est-ce que je disais ah oui en ce moment je suis en train d'écouter très lentement je me suis fait réincarner en épée c'est bien je vais pas en dire de mal c'est bien c'est correct c'est exactement ce que je m'attendais ça a l'air bien c'est bien c'est bien je vais rien dire comme ça c'est bien j'avais vu un affaire aussi à propos des unsens très court des affaires moins de 15 minutes je vais pas continuer c'était la saison passée bien entendu je je sais pas quoi en dire c'est un truc c'est unsens évidemment qu'on voit beaucoup de de corps nus j'ai rien à dire de plus j'ai vu un truc aussi sur l'Isa Kaya très intéressant encore une fois c'est un style avec des des très courts animés genre 5 à 10 minutes très court très bon très compliqué pareil c'est celui-là celui-là est bon celui-là est bon c'est pas un animé vu que ça a rapport au Japon j'en recommande Shogun c'est sur Disney Plus c'est un retail de la vieille série les années 70-80 c'est vraiment bon oh 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 j'étais hook au premier épisode c'est bien écrit c'est bien montré c'est du pur japonais c'est très recommandé c'est très recommandé le drama là il est oh 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 top top au plafond qu'est-ce que je peux dire d'autre dans les affaires je regarde beaucoup de manga ou de webcomic mais je n'ai pas le temps de faire peut-être une petite minute genre rapidement je suis déjà dans les 40 minutes on se met à faire 45 ok bon qu'est-ce que j'écoute il y a ça Another World Munchkin il faudrait que je lise je l'avais à peine commencé il m'a été recommandé par un ami donc c'est bien ça je l'avais commencé comment ça s'appelle donc ah oui ah oui mao senpai nippu c'est cute c'est le fun j'aime ça quand c'est quand c'est des histoires que c'est pas des des toujours des jeunes ados c'est intéressant quand c'est des adultes j'aime ça isekai de café oui aussi un bon manga un bon manga web novel facile de trouver des scantades maintenant c'est plus comme dans le temps évidemment je lis The World of Autogamay Game et Stuff for Mob qui est l'ennemi que j'ai parlé tantôt que je connaissais je lisais le manga donc je la regarde en web ah oui oh oui oh 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 The Demon King's Daughter is Too Kind ok si vous vous demandez est-ce que pour Pâques je meurs de diabète en mangeant du chocolat ou en regardant ce manga là c'est that sweet ok fait que ouais à part de ça ouais 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 écoute c'est vraiment c'est vraiment très 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 bon comme manga aussi fait que donc je pense que j'en parle je suis sûr que j'oublie de quoi là puis que je vais je vais le regretter là mais bref c'est pas mal ce que j'avais à vous jaser je vais donc vous souhaiter une bonne fin de journée et critiques nombreux fin de bord bye